L'alarme incendie de l'école Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui Wow ! C'est un bizarre ! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir Moi ! Je veux le faire ! Non ! Moi ! S'il vous plaît ! Euh... Oh ! Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine ? Euh... Quoi ? Moi ? Oui, je sais que tu adores les animaux Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard Tu veux bien t'en charger ? Oh oui, d'accord ! Arrête de bouger, petit lézard ! Je te tiens ! Pierre ! Allez, donne-moi un peu ! Attends, Johnny ! Tiens ! Pierre ! Johnny ! Arrêtez d'embêter le lézard ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui Il a raison ! Tu veux le caresser, toi aussi ? Bah ! Sa queue vient de se couper ! Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger C'est vrai ? C'est normal alors ! Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher D'accord, Charles ! T'en fais pas, petit lézard ! Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn ! Tu vas pouvoir te réchauffer ! C'est bon, Finn ! Tu voudras aller au square après l'école ? D'accord ! C'est bon ! Je vois que ta queue a repoussé ! C'est génial ! Oh ! Je reviens tout de suite, Finn ! Je vais te chercher de l'eau Oh ! C'est quoi cette alarme ? L'alarme incendie ! Y'a le... Qu'est-ce qu'on fait ? Les enfants, suivez-moi ! Maîtresse ! Il y a un incendie à l'étage du dessous ! N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord ? D'accord ! Oh non ! Finn ! Prête ! Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués Oh ! Maîtresse ! Charles n'est pas encore là ! Quoi ? Non ! Charles ! Voilà, Finn ! Maintenant, sortons d'ici ! On peut pas ! On est bloqués ! Comment on va faire ? T'en fais pas ! On va se ressortir ensemble ! Au secours, Alain ! Je suis coincée là-haut ! Charles ! Charles est toujours là-haut ! Charles ! Charles ! Où es-tu ? Roy ! J'ai trouvé Charles ! Il est au deuxième étage ! D'accord ! J'y vais ! Venez m'aider, s'il vous plaît ! Oh ! Te voilà ! Roy ! Alors, est-ce que tu es prêt ? Oui ! C'est parti ! L'incendie a été complètement éteint Heureusement, tout le monde est sain et sauf Roy ! Je te remercie d'être venu me sauver Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux Lorsqu'un incendie se déclare dans une école Vous devez laisser toutes vos affaires sur place Même si elles sont importantes Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions Vous devez suivre les instructions de votre professeur Et évacuer dans un lieu sûr Déclencher l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main Baissez le visage et sortez vite Si vous ne pouvez pas vous sauver Montez sur le toit pour appeler à l'aide Oui, Roy ! Je m'en rappellerai Désolée que vous vous soyez inquiétés pour moi Ne sois pas désolée ! Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn ! Oui ! Tu as sauvé Finn ! Hé ! Charles ! Je crois que Finn veut te remercier Arrête ! Château une Finn ! Trottoir et deux roues Oh ! J'ai pas envie de faire mes devoirs Et moi j'ai une de ses fins ! Attends ! Et si on allait se faire une petite partie ? On peut pas ! Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter Ah oui ! C'est vrai, t'as raison ! Pizza ! Hein ? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui Quoi ? Une pizza gratuite ? Oui ! On va en chercher une ! Attends ! Ça change rien ! Jenny va nous attendre Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas T'es sûre ? C'est évident ! Excusez-moi ! Oh pardon ! Je vous en prie ! Bon ! Pas le temps pour une pause aujourd'hui ! Et c'est reparti ! Les pizzas n'attendent pas ! Kevin ! Est-ce que c'est encore loin ? Euh... Normalement, on y est presque ! Enfin, d'après la carte ! Ça devrait être juste là ! On a trouvé ! À nous la pizza gratuite ! Oh non ! Ce n'est pas le bon endroit ! On s'est fait avoir à cause du logo ! Oh ! C'est complètement bloqué ! Bon, ben dans ce cas... Et voilà ! Arrêt de la rue Saint-Martin ! Excusez-moi ! Je suis presque sûre qu'on est juste à côté Oh ! Attends ! Je sens quelque chose ! Je vais trouver à l'odeur ! Vas-y, Doug ! Ton nez ne te trompe jamais ! Mon nez me dit qu'on approche ! Oh ! J'ai trouvé ! Oh ! Génial ! Elle est où cette pizzeria ? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur ! Allez, viens ! On va rater notre pizza gratuite ! Allez ! On est presque arrivés ! C'est vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuite ? C'est ce que j'ai entendu ! Ouais ! C'est par là ! On y va ! Allez ! Oh ! Il ne me reste qu'une pizza à livrer ! Ça ne devrait pas être bien loin d'ici ! Allez ! Oh ! Que fait ce scooter sur le trottoir ? Vas-y, Doug ! Cours plus vite ! On y est presque ! T'es vraiment sûre ? Cours ! Quoi ? Oh ! Un scooter ! Attention ! Vous deux, ça va ? Pourquoi est-ce que je vois tout en double ? Voilà pour toi ! Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs ! Tu le savais ! Je ne sais pas quoi dire ! Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir ! Hé ! On aurait dû pouvoir l'éviter ! Je suis d'accord ! Ne croyez pas ça ! Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter ! Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer ! Soit vous vous rangez contre un mur ! Bon, écoutez ! Comme les deux roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir ! Vous comprenez ? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident ! C'est compris, Polly ! On arrive trop tard ! Pourquoi ? Vous êtes en retard ! On est désolés, Jenny ! Vraiment désolés ! Dépêchez-vous ! La pizza va refroidir ! Ouah ! Une pizza ! Ouah ! Oh, je me régale ! Un doug, une part à la fois ! Les garçons, alors ! Soyons prudents quand on joue dans la neige ! Oui ! C'est génial ! Hourra ! Sans l'aimant ! Eh ! Tu ne vois pas que c'est dangereux ! Je veux beaucoup plus vite que vous tous ! Ah oui ? C'est ce que tu crois ? Mais oui, regarde ! Vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi ! Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi ! C'est pas possible ! Oh oh ! Oh ! T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon ! Je ne suis pas un limaçon ! Ne dis pas n'importe quoi ! Je suis hyper rapide sur la neige ! Je suis sûre que tu n'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux ! Arrête ! C'est pas vrai ! Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison ! Moi, je sais que ce sera encore moi ! Arrêtez un peu de vous disputer ! Salut les amis ! Ellie ! Où tu étais passée pendant tout ce temps ? On a beaucoup de travail ! C'est pas grave ! On le fera plus tard ! Je veux aller dans la neige ! Les enfants font du ski rue des pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser ! Sur la colline des pommiers ? Cette colline peut être dangereuse ! Il n'y a pas d'adultes avec eux ? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte ! Je vais voir comment ils vont ! Attends, je viens avec toi ! Oh ! Je veux venir moi aussi ! Ellie ! Oui ! Oh non ! Toi, tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige ! Mais je voulais juste faire quelques glissades ! Ah ! Tu crois pas que cette colline est un peu trop haute ? C'est pas vrai ! Tu serais pas en train de te dégonfler ! J'ai pas peur Pierre ! Un, deux, trois et on y va ! D'accord ? Je suis d'accord ! Un, deux... A plus tard Johnny ! Hé ! Attends ! Comment ? C'est de la triche ! Je t'ai pas entendu ! T'étais déjà trop loin ! Wouhou ! C'est pas juste ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je peux pas perdre ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Alors, c'est qui le plus rapide ? C'est moi ! Coucou Johnny ! Qu'est-ce que t'as dit ? Ha ! Ha ! Ha ! Désolée pour toi ! On se retrouve en bas ! Alors, tu vois que je vais gagner ! Non, c'est moi ! D'après Ellie, les enfants devraient être là ! Oh ! Oh non ! Ils vont beaucoup trop vite ! Ha 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 ! Je suis sûre que je vais gagner ! Ah ! Johnny ! Fais attention ! Oh ! Arrête ! C'est encore une de tes ruses ! Ouh ! Ah ! Maintenant, à moi la victoire ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! Ah 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 ! Pierre, tu n'es pas blessé ! Non, je vais bien, Roy ! Merci beaucoup ! Écoutez bien ! Vous réalisez à quel point c'était dangereux ! Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux ! On ne le refera plus, Roy ! Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent ! N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste ! Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski ! C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif ! Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré ! Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme ! Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés ! Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement ! D'accord ! On fera attention, Ambre ! Tout le monde est prêt ? Oui ! Dans ce cas, c'est parti ! Je vais enfin faire quelques glissades ! Ellie ! Je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini ! Mais... 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 Oh ! J'ai envie de faire de la luge ! Ellie ! Ramène tout de suite ton retard ici ! Pierre, pompier d'un jour ! Regardez les enfants ! Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer ? Oh ! J'arrive pas à enlever la goupille ! Félicitations, Pierre ! Tu es devenu un vrai apprenti pompier ! Wow ! Bravo ! C'est génial ! Wow ! Tu ressembles à un vrai pompier ! Je suis très fier de toi, mon fils ! Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant ! Non ! Pas question, maman ! Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité ! C'est vrai, chérie ! Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait ! Oh ! Il y a le feu ! Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison ! Oh oui ! Tu as été vraiment formidable, Pierre ! Mon frère est trop super génial ! Oh ! Ne bouge pas, Benji ! C'est dangereux ! N'approche pas ! La cheminée me semble correcte ! Ça, alors ! Enfin, Pierre ! C'est pas ma faute ! Je croyais qu'il y avait le feu ! Oh ! Est-ce que tu m'as fait peur ? Oh ! J'ai brûlé le linge avec le fer à repasser ! Qu'est-ce que c'est ? Il faut que j'aille voir ! Papa ! Sors du garage tout de suite ! Mais non, Pierre ! Il n'y a pas le feu ! Elles sont bonnes, ta cuisine, papa ! Chérie, est-ce que tu as fini ? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu ! Au feu ! J'arrive ! Ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai été un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue. Il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa ! C'est pas juste ! Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Ça y est, je l'ai trouvé ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Benji ? Ah ! Au feu ! Pourquoi il ne fonctionne pas ? Benji, qu'est-ce qu'il y a ? Pierre ! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord ! Est-ce que vous allez bien ? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez-vous mettre quelque part à l'abri ? Oui, on y va. Allez ! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolé, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un oeil à ton extincteur ? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir ? Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des tissus pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Wow, un autre extincteur pour moi. Terminé, les extincteurs. Mais papa, je te promets que je ne serai plus jamais fait ta question. Surprise ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai ? Il y a tout ça à acheter ? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo ? Et moi, je veux un ours en pliche. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, tout d'accord. Allez, attachez vos ceintures. En route. D'accord. Oh, il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là ! Quoi ? Oh, je vois. Les enfants, vous allez bien ? Oh non, la place est prise. Zut ! Maman, il y a une place là ! Où ça ? Je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on ne va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, une place de parking ! Youhou ! Je suis rentrée ! Oh, Ellie ! Comment est la circulation en ville ? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, ben, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu ? Ha ha ! Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord ? Viens, Ellie, on y va ! D'accord. Et voilà ! Attendez, que je vous ouvre la porte. Kevin, attention ! Tu devrais faire plus attention, maman ! Je t'avais dit d'attendre ! Est-ce que ça va, maman ? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez ! Allez-y ! Avancez ! Tout a l'air d'être sous contrôle, maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord ! Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly ! Oh là là, je suis en retard ! Tellement en retard ! Oui ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Tu fais ça de ce côté, ça, je le mets là. Youhou ! Revoilà cette voiture ! Je suis à pleine vitesse ! Il n'y a pas de place de libre. Kevin ! Attention ! Stop ! Kevin ! Oh là là ! Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Et c'est arrivé tellement vite ! Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée ! J'avais peur de rater les soldes ! Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord ! Oui ! Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand... Une voiture peut débouler ! C'est très dangereux ! Et c'est facile de trébucher sur un dodan ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris ? Oui, oui, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison ? J'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, si je tasse ce carton... Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà ! Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruches ni de serpents dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord. Et merci encore. Oh, regarde la peau ! Ah bon, ça ? Elle marche à chaque fois. Oh non ! Pierre, prends-moi ça tout de suite ! Même pas en rêve ! J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite ! Rends-moi mon déjeuner ! Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor ? Oui ! Une chasse au trésor ! Ne vous éloignez pas trop. Je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris ? Oui ! Où ils sont cachés, à ton avis ? Mais non, Johnny. Sûrement pas là. C'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un ! J'en ai un, moi aussi ! Pierre ! Ils vont tous en trouver un sauf nous ! Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas ? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre ! Ouais, bah t'as raté ton effet ! T'as juste trouvé une pierre ! Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite ! Oh ! Regarde ! J'ai trouvé un trésor ! Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le. C'est le seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que c'est ? Une barrette ! T'as envie de changer de coiffure ? Johnny ! Je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi ? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors ! Et toi, Pierre ? Tu en as trouvé un ? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres ! Oh ! Il n'y a rien ici non plus. Oh, ils ont bien pu les cacher. Il y en a ! J'ai enfin un trésor ! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai ! Au secours ! Venez m'aider ! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours ? Alex, vous m'entendez ? Aidez-moi ! Tu as entendu ? C'est Pierre ! Oh non ! Ne casse pas, je t'en supplie ! Pierre ! Roy ! Je suis là ! Tu vas bien ? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre ! J'ai pas fait exprès, Ambre ! Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre ? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusés aujourd'hui. Oh oui ! Pierre, tu as trouvé un trésor finalement ? Ben oui, bien sûr ! Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît ! Surprise ! C'est pas vrai, c'est une blague ! Il est vide, ton trésor ! Oh non ! En plus, il n'y avait même pas de trésor dedans ! C'est carrément injuste ! Les Extincteurs Ah bon ? C'est vrai ? Ben quoi ? Je sais pas danser, alors ! C'est terrible ! On finira en dernière position et ce sera à cause de moi ! Ben ça, c'est fou ! Alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse ! Mais c'est pas très grave, Cindy ! Je te donne un cours si tu veux ! Pose-toi, Johnny ! Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur ! Quoi ? Si toi, t'es le meilleur danseur, alors moi, je suis le roi de la danse ! Ah oui ? On fait un concours quand tu veux ! T'es pas si mauvaise, Johnny ! Et toi, j'avoue que t'es assez douée dans ton genre ! Et ça, tu sais le faire ? Regarde ces mouvements ! Tu sais, Cindy, avant j'étais pas douée en danse, moi non plus ! Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement ! C'est vrai ? Alors on finira pas dernier en concours de danse ? La dernière place ! On y va pour gagner ! Sinon, c'est pas la peine ! Les amis, c'est génial ! Bravo ! Tu vois, on a réussi ! C'est génial ! On va en mettre un ici aussi ! Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit ! On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence ! Oui, d'accord ! Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy ! Mais je t'en prie ! Ce concours va être formidable ! Les enfants se sont beaucoup entraînés ! Ils sont tellement contents ! Comme je l'ai compris ! Oh, j'ai plein de choses à faire ! Oh ! Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin ! Vous croyez qu'on va y arriver, les amis ? Venez voir ! Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir ? Parce que je préparais notre arme secrète ! Vous voulez la voir ? Notre arme secrète ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe ! Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis ! Ils sont mignons ! Oh ! Je vois rien ! C'est très embarrassant ! T'en fais pas ! Ça va aller, Cindy ! Avec ses vêtements, on va gagner ! On va y arriver, tu verras ! Fais-nous confiance ! Oh ! Vous ne me rassurez pas du tout ! Quand tu arrives en accident... Je vois rien ! Il ne faut pas s'abolir ! C'est Roy qui vaillamment ! Oh ! C'est horrible ! Je suis morte de peur ! Quand tu vas, on s'en appelle au secours ! C'est pour moi et ton équipe ! Il y a danger ! On s'avérite de faire confiance ! On est là pour toi, Cindy ! D'accord, je vous laisse faire ! Et puis on suit bien les règles ! Je vois ! Tous ensemble, on peut s'en torsir ! Encore plus vite que l'aigle ! Oh ! Mais tous ses amis vont suivre ! Si tu m'aides sans un réveil ! Tu apprendras à t'en sortir ! Écoute tes retiens tes conseils ! Sécurité incendie ! Allez ! Au revoir ! Où est passé l'extincteur ? Attention ! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri ! Allez ! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux Je suis vraiment désolé, Roy ! Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la Seine ! Moi non plus ! Alors maintenant, écoutez-moi tous ! Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompier en cas d'incendie Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de touche Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur D'accord, on a compris, Roy ! Cindy ! Bravo ! T'as très bien dansé ce soir ! Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy ! Mais c'est injuste ! On s'est tellement entraînés pour le concours et là tout est fini ! C'est dommage ! Non, ce n'est pas fini, Cindy ! Regarde derrière toi ! Inot ! Inot ! Inot ! Inot ! Inot ! Inot ! On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir Tu peux nous rejoindre à trois heures Mais c'est l'heure où je prends mon goûter Doug, tu sais parler que de nourriture ! Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour votre goûter Des gâteaux ? Oui ! Moi, j'en mangerai pas de des gâteaux Pas de problème, tu n'es pas obligé Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi ! Doug, tu n'as pas mangé ton goûter C'est pas grave ! Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny Mon garçon, s'il te plaît, attends Oui ? Je cherche mon chemin Où allez-vous ? Je voudrais aller à l'hôpital Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là Ensuite, vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis ? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair Oh, c'est vrai, je suis désolée Je peux vous y emmener si vous voulez Venez, suivez-moi Oh, merci, c'est gentil Et voilà, vous êtes arrivés Encore merci, tu m'as bien aidé Pas de problème, à un de ces jours Au revoir, Doug Oh, je suis en retard, il faut que je me dépêche Coco, descends de cet arbre Coco, s'il te plaît, descends Qu'est-ce qui se passe, Marie ? Oh, Doug, c'est mon chat, Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre Oh, je monte te chercher, Coco Tiens, prends-le, Marie Coco, tu vas bien ? Bon ben, je dois partir maintenant Merci beaucoup, Doug, je t'en prie Je dois me dépêcher Sinon, il n'y en aura plus Je peux pas attendre le prochain feu vert Allez Ah, c'est à mon tour de passer Tu ne dois jamais courir quand tu traverses Oh, je suis vraiment désolée Est-ce que tu as mal quelque part ? Euh, non, non, ça va, je vais bien Je dois partir Attends, attends Non, je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave Et il est parti, au courant ? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre Ce garçon pourrait très bien être blessé, il ne t'a pas dit son nom ? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures Doug, pourquoi t'arrives si tard ? Tu t'es arrêtée pour goûter ou quoi ? Euh, non, je t'ai... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs Hé, mais tu boîtes, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ton genou saigne, Doug ? Bah, en fait, je me suis un petit peu fait renversée par une voiture Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Eh ben... C'est moi-là, c'est lui, c'est ce garçon, là Ah, c'était donc bien toi Oh, Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît Ne t'inquiète pas, Doug, je ne suis pas là pour t'arrêter Je me fais du souci pour toi, il faut vérifier que tu ailles bien Oh, c'est vrai ! Voilà, je vais bien, je n'ai rien de cassé Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessée que tu peux te sauver quand il y a un accident En fait, je ne savais pas ce que je devais faire Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident Est-ce que vous voulez que je vous les dise ? Ah oui ! Si vous êtes renversée par une voiture, essayez de rester calme, ne paniquez pas Dès que vous pouvez, prévenez vos parents Et allez à l'hôpital avec le conducteur Prenez le numéro de téléphone du conducteur Notez le numéro de la plaque d'immatriculation Et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident Ils pourront dire ce qui s'est passé Il t'a renversé Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité ? Oui, on s'en souviendra Oh, rebonjour jeune homme Oh, quelle surprise, je suis content Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir Ça me fait bien plaisir Salut Doug Bonjour Marie Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre Ça alors Doug, finalement tu n'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de gâteaux Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville C'est même pas vrai Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés Hourra ! Je suis impatient de les goûter Jenny Peut-être que j'en prendrai un peu aussi Non, tu n'en auras pas Promène ton chien en toute sécurité Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener Ah bon, tu crois ? Je suis désolée mais je suis trop occupée pour le moment Moi je suis libre ! Parfois, moi aussi je vais l'emmener se promener Vous deux tout seuls, c'est ça ? Oui ! Pierre, je veux tenir la lèche, je veux essayer moi aussi Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener Mais Pierre ! Salut Pierre ! Viens jouer au foot avec nous ! Jouer au foot ? Euh... Tiens, tu peux le promener maintenant Ah oui, c'est vrai ! Mais c'est valable juste aujourd'hui Et n'oublie pas, fais attention ! Ne sors pas du parc, d'accord ? Oui d'accord, pas de problème Je viens avec vous, Julie ! On va se promener, Mambo ! Oh, t'as trouvé un nouvel ami ? Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour Benji ! Arrête-toi, tu vas trop vite Ne bouge pas, Benji ! Surtout ne t'en fais pas Bonjour ! Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille Je sais, je suis désolée, madame Wow ! Il est beau, votre chien ! Comment il s'appelle ? Est-ce que je peux le caresser ? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus Oh, je comprends ! Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue ? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour Bonjour ! Je m'appelle Lucie C'était parfait ! Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui On verra s'il vient te voir D'accord, je regarde ailleurs Je crois qu'il t'aime bien, finalement Oh, vous croyez ? Regardez-le ! Attention au ballon ! Pourquoi tu l'as lancé aussi fort ? Je te signale que tu devais l'arrêter ! Il est trop beau, ce chien ! Il ressemble au chien de la police ! Pierre, je te présente Martin Bonjour ! Oh, sa fourrure est trolement douce ! Et il a une longue queue ! Je vais monter dessus comme un cheval ! Attention, les enfants ! Vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui ! Pourquoi ? Oh non ! Pourquoi il aboie sur nous ? Viens, on s'en va ! Non ! Martin ! Il va nous croquer ! À court ! Qui a crié à l'aide ? C'est bon, je suis là ! C'est fini, Martin ! Tout va bien ! Chut ! Gentil, mon chien ! Vous allez bien, les garçons ? J'aurais dû mieux tenir sa laisse ! Je suis désolé, les enfants ! On est désolés, nous aussi ! C'est pas bien ce que vous avez fait ! Martin a peur quand il rencontre des inconnus ! Mais il est tellement beau ! Écoute-moi, Pierre ! Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission ! Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien ! Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas ! Tu ne connais pas son comportement ! Il peut avoir peur et te mordre ! Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui ! Et surtout, ne cours pas pour lui échapper ! La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme ! Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide au passant ! Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse ! Et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe ! Et voilà ! Vous vous souviendrez de tout ça ? Oui, on s'en souviendra, Ombre ! Allez, Lucie ! Laisse-moi le promener encore une fois ! Tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener ! Allez, viens, mon beau ! S'il te plaît, Lucie ! Je te promets de faire attention cette fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada